salut à tous c'était ken games on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos unboxing et comme vous avez pu le voir dans le titre on va unboxer un petit micro pour smartphone le shure m98 plus avec en plus le vidéo kit c'est un kit complet ce kit qui nous a coûté une couille effectivement qui qui a coûté 209 euros après sur les tests qu'on avait vu le micro avait l'air quand même vachement cali donc c'est justement pour ça qu'on l'a pris afin d'améliorer ce genre de vidéo fait ce cas même si du coup c'est pas avec le micro là et puis d'autres d'autres futures vidéos qui arriveront donc si on a pris ce micro bas premièrement comme je l'ai dit c'est parce que sur les tests il nous a convaincu mais aussi donc c'est un micro qui marche pour smartphone et caméra on va en revenir avec les câblages et tout ça mais aussi il a la particularité d'avoir deux applications vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui permettent de faire plusieurs réglages assez intéressant du micro donc c'est ce qui nous a convaincu de le prendre donc voilà tom a déballé le micro on a un petit tut boxing sympathique donc premier objet de cette boîte c'est un trépied qui est assez mastic honnêtement il est assez lourd qu'on le prend dans les mains tu sens que c'est pas de la merde quoi en termes de qualité je pense micro métallique en termes de matière et ça tient bien en tout cas donc plutôt au bon point à ce niveau on a une sacoche de transport avec tous tous les accessoires qu'on peut prendre du coup dans le micro alors il n'y a pas de d'endroit pour le trépied en question mais je pense qu'on va pouvoir le fourrer est-ce que tu pourrais pas le fourrer d'ailleurs en refermant genre comme ça sans finiquer ouais oui mais bon sacoche de transport en tout cas qui permettent de transporter tous les accessoires donc on en a cinq du coup le micro le principal on verra dessus à la fin on va le mettre de côté donc dans la sacoche nous avons premier lieu un petit un petit maintien de smartphone où vous mettez votre smartphone dedans comme n'importe quel trépied quasiment que vous pouvez tendre évidemment un gros smartphone ça rentre donc qui permet de tout simplement maintenir le smartphone une fois que ceci est posé sur le trépied voilà vous prenez ça le trépied puis vous vissez comme ça vite fait comme n'importe quel trépied quasiment le deuxième on a le support pour le micro donc le problème le petit problème selon moi c'est que le support de micro alors il est bien pratique dans le sens où avec le support du téléphone ça rentre bien donc c'est un petit format carré qu'on vient glisser et que tu as revissé magnifique on vient glisser à l'intérieur et sécuriser de façon sécurisante faut bien sécuriser en vissant le contre écrou donc là ça ne bouge plus le seul problème c'est que si vous n'avez pas support sur vous vous pouvez pas mettre celui là après on a une un petit pas de vis de type pareil photo en dessous comme sur le trépied où on peut le mettre pas uniquement sur le trépied on est sûr que juste faire le micro dans les mains et autre chose dans l'autre en tout cas à chaque fois tu sens que ça tient bien et c'est à chaque fois on ne dit pas trop là mais les matériaux assez quali ça c'est en plastique mais c'est un plastique assez dur ça du métal la seule chose qui paraît entre guillemets fragile ce qu'on avait vu sur une vidéo youtube voilà que de ce que disait youtube heures c'est ça qui est peut-être un petit peu plus voilà où ils n'avaient pas trop confiance mais je vous rassure par rapport à nous qui d'habitude avons un trépied oui à deux euros ça c'est nickel on a le petit côté courbé en haut et en bas qui maintient vraiment bien le téléphone en caoutchouc qui fait que jamais il bouge franchement pour l'instant c'est top on a les deux cobles donc ce qui est plutôt beau c'est que alors on va pas l'ouvrir parce que on a pas d'iphone mais il est compatible iphone et android en théorie sur tous les smartphones on reviendra sur le en théorie donc voilà c'est plutôt cool à ce niveau parce que vous avez les deux câbles donc soit du lighting ou un usb type c'est évidemment si c'est pas du type c'est votre smartphone n'est pas compatible après on peut en externe avoir avoir soit un adaptateur soit un câble micro usb vers micro usb ça se trouve aussi même si personnellement de toute façon la plupart des smartphones maintenant sont en type c'est pour les androïds et il y a encore peu de gens je pense qu'ils ont les autres prises mais je vous conseillerais pas quand même de trop mettre d'adaptateur parce qu'en général adaptateur plus adaptateur sur des micros la connectique en général n'est pas top et vous allez avoir au final un micro qui n'est pas top donc je vous conseille plutôt d'avoir vraiment un smartphone soit type c soit lighting pour l'utilisation coup voilà pour la pochette donc elle est vide sur la pochette je n'avais pas fait gaffe mais on a une petite truc élastique ici donc peut-être qu'on peut y mettre le trépied après il va pas tenir beaucoup quand même mais on peut y mettre soit le trépied soit autre chose c'est sûrement fait pour le trépied ça se trouve je sais pas c'est bizarre mais bon possible en tout cas voilà petite sacoche quand même pas mal qui a une petite épaisseur voilà et puis une fois que c'est roulé de façon ce qu'il y a dedans est bien sécurisé comme il faut du coup maintenant on va passer au micro donc voilà le micro micro qui est une base en métal et qui est assez lourd mine de rien donc là aussi gage de qualité en général pourquoi d'abord passer par les connectiques donc les connectiques on a une connectique micro usb vous allez venir brancher votre câble usb type c ou lighting et puis vous avez une prise jack la prise de l'enjeu que la fameuse qui permet de brancher n'importe quel casque ou n'importe quel écouteur pour avoir un retour son de ce que capte le micro donc c'est plutôt intéressant après évidemment prenez des bons casques parce que sinon si vous vous entendez à la fois vous en vrai et le micro vous savez pas en fait quoi est quoi donc vous mettez un casque qui isole bien du son comme ça vous entendrez mieux le retour son parce qu'il n'y a pas de délai entre la captation du micro et le retour son que vous avez sur le micro on a un petit filtre anti pop un bonnet ça s'appelle dans le milieu qui donc qui est assez gros quand même et qui est assez assez sympa il ya plusieurs autres bonnettes comme des bonnettes anti vent pour l'extérieur par exemple qui peuvent être mises à bas fin de selon l'environnement l'endroit d'avoir une qualité qui peut être toujours optimale donc il y en a plusieurs de compatibles j'ai pas en tête et donc là on a le micro sans bonnet donc c'est un micro en fait qui a trois micros vous en avez un de chaque côté et un au centre donc ce qui va permettre on verra sur l'application après de permettre de faire plusieurs modes sur le micro sur le micro pour différencier le micro droit et le micro gauche sur l'application directement on a le right left c'était l'inverse mais c'est pas grave mon accent rouler de qualité ça permet quand on met sur le support de toujours le mettre à l'endroit puisque même quand on le met on voit encore les écritures est plutôt bien conçu du coup on peut le mettre côté selfie sur le téléphone ou côté appareil photo de derrière et petite chose aussi de toute façon on vous montrera en détail l'application mais vous pouvez inverser le son en fait la droite et la gauche du micro comme ça quand votre micro n'est pas dans le bon sens ou la caméra vous pouvez au final remettre le son dans le bon sens que ça fonctionne du coup on va faire un petit test avec mon smartphone qui est encore là donc samsung galaxy s 20 avec coq rhino shield c'est pas un placement de produit mais voilà pour l'épaisseur donc du coup on dévisse ça on glisse on va le faire comme ça sera plus simple une fois qu'il est posé dedans il n'y a même pas besoin en fait de serrer particulièrement on vient le mettre en contact on sert et avec le caoutchouc bon là j'ai pas serré assez fort mais avec le caoutchouc dans tous les cas ça tient voilà après tous ceux qui disent je pense que ça se casse c'est ceux qui viennent le serrer vraiment très très fort et aussi qui sert trop fort ça tient vraiment très bien de toute façon il n'y a pas de problème et donc au dessus vous allez mettre le micro du coup si vous êtes en mode blog face cam bah on peut le mettre du côté là sachant que le micro ne peut pas se tourner en cours de route ça fait un petit défaut mais au moins il faut que c'est vissé ça tient vraiment il ne risque pas de bouger après donc le micro n'a pas de bluetooth donc il faut absolument le connecter avec le trépied donc le trépied qui fonctionne vraiment bien il se déverrouille vraiment que quand on appuie encore quand on a pu vous voyez qui tient quand même pas trop mal après il ya juste voilà ça c'est un format de voilà on passe au test micro et à la démonstration des applications donc on avait fait de base à deux avec tom sauf que vu qu'on a mis 40 minutes sans exagérer à expliquer le délire j'ai décidé de couper donc du coup on peut faire beaucoup de choses avec ces deux applications la première à l'application uniquement audio qui permet de régler tout simplement le gain du micro donc comment il va capter le son là le degré aussi du comment capte le micro donc si il prend plus ou moins largement le son on va pouvoir aussi choisir de capter seulement avec les deux micros du côté le micro de devant etc on peut aussi enregistrer des clips audio pour les modifier après sur cette application et on peut changer et aussi le format vidéo de justement du format audio pardon du micro donc pas mal de petites choses à ce niveau évidemment tous les paramètres que vous allez régler ici sont sauvegardés quand vous quittez l'application et sont sauvegardés dans le micro donc si vous changez de smartphone etc ça gardera ses réglages et évidemment peu importe l'application dans laquelle vous allez l'utiliser par exemple un vocaux messenger ça prendra en compte les paramètres que vous avez attribués au micro dans l'application donc c'est plutôt bien ça conserve à chaque fois les paramètres que vous avez mis à ce niveau c'est plutôt cool et plutôt bien fait je trouve et c'est très utile la deuxième application je la trouve un petit peu moins utile on va venir dessus là juste après vous allez voir un petit peu comment elle se présente c'est une application vidéo donc qui permet de prendre des vidéos avec directement le micro pour en général les smartphones où leur application caméra n'arrive pas à capter le micro parce que sur certains smartphones voilà ça marche pas forcément très bien l'application caméra directement du smartphone le micro ne marche pas forcément alors pour la plupart ça marche normalement mais au cas où donc voilà on va pas trop venir en détail on peut faire les mêmes réglages micro que la partie audio à part que le défaut de cette application c'est qu'on peut pas filmer en bonne qualité avec cette application en tout cas en moins bonne faute qualité qu'avec le petit la petite application direct du ce du smartphone de base donc je vous recommande pas forcément la deuxième application donc du coup je vais vous laisser avec la fin de la vidéo vous avez aussi un test en extérieur qui est disponible dans la vidéo de l'éclipse en description c'est vrai que l'avantage c'est que le micro une fois que vous le mettez il bougera pas de sens malgré le poids du micro et du smartphone il restera en place si vous voulez pencher le micro d'une telle façon si vous voulez le rester droit même si vous pencher le truc voilà vous voyez que ça tire un peu solide je prends des risques je n'aime pas visser le micro donc voilà en tout cas c'est la fin de cette vidéo assez longue oui on espère qu'elle vous aura plu dites nous vous ce que vous pensez de la qualité du micro en commentaire et puis si vous aussi par exemple vous avez d'autres micro très quali voilà du coup c'est pas un placement de produits donc dites nous vraiment ce que vous en pensez et si vous avez un micro que pensez meilleur n'hésitez pas à nous le dire peut-être qu'on le testera pour voir puisque nous même nous cherchons vraiment un bon micro voilà si vous en avez un autre à nous proposer n'hésitez pas on regardera tout ça du coup c'était Taken games on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et nous on vous dit bye les gens